Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 5 novembre, il est 8h30 et je me trouve au village de Huatanon pour le départ pour une beach wall, une randonnée sur la plage. C'est parti ! Une très belle journée ensoleillée encore à Koh Samui et voici le village de pêcheurs avec les pêcheurs qui commencent à préparer leur filet. Si vous avez envie de marcher sur la plage, vous garez à la hauteur du marché de Huatanon et ensuite vous descendez, vous avez quelques marches et vous arrivez sur la plage. C'est une randonnée que vous pouvez faire par vous-même sans difficulté, sauf en fonction de la marée évidemment. Il y a des périodes où la marée est haute et c'est moins pratique de marcher évidemment. C'est vraiment le paradis pour les pêcheurs et les juggers d'ailleurs. Je vous ai déjà montré cette plage à plusieurs reprises et notamment à l'occasion de randonner. C'est une plage où il n'y a pas énormément d'eau, vous pouvez le voir ici. Le pêcheur est avec son filet à environ une centaine de mètres du bord de l'eau. Il a pied, il a de l'eau à peu près à la hauteur de la poitrine. C'est vraiment une plage encore sauvage avec cocotiers et quelques palétuviers encore qui protègent la plage. Évidemment quand il n'y a pas de construction, il laisse les palétuviers donc il laisse la forêt de mangroves faire son travail. Malheureusement ce n'est plus beaucoup le cas à Koh Samui en dehors des plages du sud. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous vous demandez peut-être quel est le programme pour les périodes à venir. Alors je poursuis la diffusion des vidéos que j'ai réalisées pendant mon séjour à Bangkok. Vous en avez déjà vu quelques-unes mais il y en a des très très sympas qui arrivent. Et en alternance je vous montrerai deux restaurants à Koh Samui. Des restaurants très sympas. J'ai également pas mal d'internautes qui me demandent si je peux faire une vidéo sur ceci ou sur cela. Il y a notamment une dame qui s'appelle Claudine qui m'a contactée pour savoir si je pouvais faire une vidéo sur le thème des femmes expatriées. Des femmes qui viendraient prendre leur retraite. Alors elle ne m'a pas précisé si c'était à Koh Samui ou en Thaïlande. Ça peut faire effectivement une différence. Je vous garantis que non, il y a bien un côté très authentique à Koh Samui. Il suffit de sortir des secteurs très touristiques. Une autre personne m'a demandé de faire une vidéo sur... C'est sûrement en relation et c'est pourtant pas la même personne sur tout ce qui est esthétique, coiffeur à Koh Samui. Voilà, c'était une dame. Voilà les palétuviers qui font leur travail puisque leurs racines qui s'étendent sur la plage permettent de protéger celle-ci contre la montée des eaux notamment. Il y a des choses qui évoluent dans ce coin. Il y a également Esther qui m'avait demandé s'il y a des marchés bio à Koh Samui et où est-ce qu'on peut apprendre le thai ? J'ai pas mal de questions. Je ne sais pas encore si je ferai une vidéo pour chacune ou peut-être une vidéo où je répondrai au foire aux questions. Donc si vous avez vous-même des questions à me poser, n'hésitez pas. C'est une ronde de eau un peu particulière parce que par moment il nous faut traverser les rivières qui se jettent dans la mer comme celui-ci. Un petit passage comme ça, c'est la raison pour laquelle on adopte un autre type de chaussures. On prend des chaussures qui vont dans l'eau. Comme ça on n'a pas à se soucier de ce sur quoi on pourrait marcher, les cailloux et autres. Je vais tâcher de rejoindre le groupe. On avait deux points de rendez-vous ce matin. C'est une randonnée qui peut se faire soit point de départ Huétanon, point d'arrivée Temple de Lamsor, en passant bien sûr par la plage, soit un aller-retour. Donc bien sûr si on fait un aller simple, généralement on loue les services d'un Sancteo ou d'un taxi collectif. Tiens il est marrant, il est marrant ce petit oiseau qui me suit depuis tout à l'heure. Donc soit on prend un taxi pour retourner jusqu'à Huétanon où nos véhicules sont stationnés. Ça fait soit une randonnée de trois heures si on fait un aller simple, soit un aller-retour, auquel cas une randonnée de six heures. Vous avez bien compté. Alors en ce qui me concerne, comme j'habite plutôt du côté du nord-ouest de l'île, je me suis stationnée au Temple de Lamsor. Comme ça je pourrais repartir directement. Voilà des petites combines grâce à des amis. Un grand merci à Jean-Marc qui a bien voulu me véhiculer de Lamsor à Huétanon en scooter. Et une bise à David s'il regarde la vidéo. Effectivement un très gros groupe aujourd'hui. J'ai l'impression que nous sommes 16. J'ai compté de loin mais c'est à peu près ça. Pour ceux qui se demandent, la villa abandonnée, il y a bien 12 ans qu'elle est abandonnée celle-ci. Elle est toujours abandonnée et pourtant il y a un méga terrain tout autour. Allez on dit bonjour à Marc et à Adam et Amanda. Puis il y a des petits trésors cachés comme celui-là, juste en face de la plage. Là c'est ce qu'on appelle une plage privée à 100%. Bon c'est pas la jolie plage avec du sable blanc. Mais quand même, accès direct à la plage. Allez ça c'est une petite plage sympa. Allez vous connaissez cet endroit ? Je vous l'ai déjà montré. C'est un coin super sympa. Et on traverse la clairière. Parce que là au niveau de la plage, il y a un passage où c'est pas possible. Alors on passe à travers. On coupe. On est tenté par un petit massage sur la plage. On prépare tout. C'est une très intéressante réponse. Le massage. Oui. Un petit tombier de massage. Et bien vous avez Fatima qui s'occupe de vous ici. En fait ils ont profité de ce lieu abandonné. La piscine n'est pas traitée. Donc elle est en eau trouble. Pour s'insaler. Salut ! Regardez un peu la beauté de ce petit coin. Si c'est pas carte postale ça. Allez mes pieds dans l'eau. Ça fait du bien. Ça c'est un coin où vous pouvez avoir votre petite plage privée. Vraiment privée. Alors toute petite. Un tout petit bout. Mais c'est vraiment chouette. Dans ce coin on se fait croire qu'on a une petite aventure. Bon pas grand chose. C'est juste qu'il faut contourner ces rochers. Marcher au-dessus. Et que c'est pas tout à fait droit. Voilà. Allez. L'aventure. C'est parti. Be careful. Not to sleep too much. Ok. Là nous avons fait à peu près la moitié de la randonnée. Puisque notre point d'arrivée sera le temple de l'Amsor. On commence à voir la pagode de l'Amsor. En face de nous, nous avons l'île de Koten. Très clairement on voit l'île de Komatsum. Voilà. Tom est en train d'expliquer que là on voit la pagode de l'Amsor. Et au sommet on voit aussi le Bouddha couché en haut de la couline. Le chédit de l'Amsor. Donc j'étais en train de dire que ici on a l'île de Koten. À côté on voit très bien Komatsum. Appelé également Pig Island par les touristes. Et un peu plus au fond là-bas, le petit joyau de Korap. Et enfin derrière le cantina. Et dans ce coin il faut soit des chaussures d'eau. Soit des chaussures qui vous tiennent quand même aux pieds. Parce que c'est pas évident de marcher. Tant qu'il peut y avoir des bouteilles de verre. Ou des morceaux de verre. Qu'il faut quand même faire à conscience. Là il faut passer à travers les coraux. Morts malheureusement. On peut faire une petite sieste si on est fatigué. Et on continue à travers un ancien établissement abandonné encore. On dirait que celui-ci est en train d'être réhabilité. Ils ont fait des marches. Et regardez la petite plage. Regardez la petite plage privée. C'est cool non ? Voilà on avance, on avance. Et on tombe sur des petits bouts d'hôtels comme ça. Qui sont sympas avec leur plage privée. C'est cool. Voilà encore un hôtel qui est entretenu. Mais avec très 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 peu de clients. Voire aucun en ce moment. Avec pourtant un accès direct sur la plage. Voilà sur l'itinéraire de la plage de la rando. Voilà que Sandra a découvert une balancelle. Ah elle s'est mouillée un petit peu avec les... Voilà elle s'est baignée. C'est une super girl. C'est ce qui est écrit sur son t-shirt. Voilà on est à l'Oriental Lodge. Super bien entretenu malgré l'absence de clients. Avec un petit jacuzzi juste en bord de plage. Adam est en train de se faire un petit rafraîchissement. Alors Adam est un russe. Amanda est américaine. Mark est de Londres anglais. Et ici on a Eric et Sandra qui sont français. Et puis on a Tom notre leader qui est scottish. Alors on appelle ce coin Crocodile Creek. La creek aux crocodiles. Mais en fait si on voit quelque chose ça sera à la rigueur des varans. Mais pas de crocodile normalement. Et à cette heure-ci en fonction de la marée. Et bien il y a plus ou moins d'eau. Donc là il y a à peu près à hauteur du genou. Voilà c'est chouette. On prend un peu le frais et les pieds dans l'eau. Il y a des petits coins sympas dans le sud. Venez voir ça. Une jolie petite villa avec piscine à débordement. Très jolie. Juste en face de la mer. Ou sinon vous pouvez tendre votre propre hamac. Ça existe. Il y a pire. Encore une partie de plage complètement déserte. C'est un endroit sympa. Si vous voulez venir vous baigner avec personne. Alors bien sûr c'est pas la plage de rêve avec le sable blanc là non plus. Il y a quelques coraux. Mais vous venez avec des chaussures. Et puis vous faites une petite trompette. Puis après vous allez visiter le temple. Et dans le secteur vous avez aussi la romerie. Et puis vous avez un super resto. Je vous mettrai le lien dans ce secteur. Vraiment top. Je l'ai filmé. Je vous mets la vidéo en connexion. Regardez un peu la jolie vue. Ici on arrive sur le port de Bangkau. Bangkau Beach. On a acheté beaucoup de piscine ici d'hier. Ok. Et tous les coups de piscine de la piscine. Ils ne peuvent pas faire de la piscine pour vendre. Ils le font pour faire du charcoil. Ok. Et ils vendent le charcoil ici. Donc si vous voulez avoir un business. Vous pouvez acheter le charcoil ici. Et le vendre pour double. En ville. Alors Tom explique qu'avec les cocotiers. Ils font des planches qui servent à la construction. On les voit ici. Celles qui peuvent être vendues sont ici. Et les autres qui ne sont pas en état d'être vendues. Ils en font du charbon de bois pour les barbecues. Et ils me disaient que si je veux faire un business. Je peux les acheter ici. Et les revendre le double sur un marché. Voilà. Vous voulez une idée de business. C'est Tom qui vous fait une offre. Bibi yellow. C'est un port bien protégé aussi parce qu'ils ont fait des travaux importants de dragage. Et c'est un endroit où pas mal de speedboats qui font des excursions sont amarrés. Ils ont bien arrangé ici. Maintenant de plus en plus ils mettent des transats. Ici un viewpoint. Vous pouvez monter là-haut pour aller voir la vue. Un bateau échoué. Et c'est un endroit sympa pour prendre un verre. Ensuite la balade se poursuit. On traverse ce petit port que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Et ensuite il nous reste 8 minutes de marche pour atteindre le temple de Lamsor. Et voilà la pagode de Lamsor qui annonce la fin de notre randonnée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.